Michel, tu as tenu à lire quelques passages de Lagune ? Oui, c'est pour présenter un petit peu ce qui est mon dernier livre paru. J'avais envie un petit peu de parler de ces replis imaginaires, de ces moments importants qui restent chez un individu et qui souvent synthétisent sa vie finalement. Lagune, c'est dans le cadre d'une série que tu as écrit, tu peux rappeler ? Oh, Lagune, les textes s'étendent à peu près de 2003 à 2009. Là, je suis en train, nous sommes en 2010, je suis en train de terminer un autre recueil qui met une importance très grande sur les nuages finalement, le ciel qui me regarde. Le titre, ce sera sûrement le ciel qui me voit vivre. Donc je suis toujours sur ce témoignage des paysages, des moments, des sensations que donne un paysage, que donne un moment climatique. Mais pourquoi ne pas faire de la photographie par exemple ? Bon, tout simplement parce que je n'ai pas d'appareil photo. Et qu'à la limite, l'écriture, c'est un moyen dans lequel je me fais beaucoup de plaisir quand même, même si c'est un petit peu compliqué après pour être édité. C'est toujours les questions de beaucoup d'auteurs qui ont, certains, je ne parle pas pour moi, aux autres de juger, mais que beaucoup d'auteurs de talent ont du mal à se faire publier. Je vois mon ami Christian Pastre encore à un roman tout près, et malgré qu'il ait déjà été publié chez Loubatière, chez Pimient, ça a du mal à le sortir, ce qui est un peu dommage, parce que c'est quelqu'un qui écrit très bien, et il y a plein de gens comme ça. Donc ça, je m'en débrouille, j'édite un peu grâce à Internet. Internet aussi, c'est un média nouveau, c'est pour ça que j'aime bien travailler aussi avec toi, Stéphane, parce que tu as permis à pas mal de créateurs dans le coin de s'exprimer, de dire un petit peu, de tracer leur passage, je dirais, dans ce que tu appelles les objets filmiques. Effectivement, ces traces qu'on laisse, ce sont des traces, moi c'est peut-être un petit peu pour mes enfants aussi, que j'essaye de laisser ces traces, et donc pour récupérer toute une histoire, notamment avec ma fille la plus jeune, mais ça, je me comprends et elle me comprendra. Et c'est pour ça que peut-être la caméra, c'est quelque chose d'assez sympathique pour ça. Tes textes publiés, en tout cas la présentation de tes textes, il y a une forme qui revient, c'est souvent un petit livret comme on voit là, alors le fond bleu, lagune, tu as fait Narbonne, c'est ça ? Pourquoi pas Narbonne ? J'ai fait Del, sur les violences faites aux femmes, j'ai fait, alors il y a d'un que j'oublie, mais peu importe, c'est pas grave. Et tu penses que la forme papier est nécessaire, parce que tu peux très bien publier sur Internet ? Là, je suis resté un peu classique, là, par contre, sur la publication, en tant que... Comme il y a des objets filmiques, ce que tu sors, à un moment, c'est un support de DVD, un support sur Internet aussi, quand même, le support papier est encore important dans l'écriture. C'est vrai que je ne me lance pas, peut-être que je me lancerai, sur l'écriture Internet, mais avec le support Internet. Pour l'instant, je m'en sers plutôt pour publier, pour éditer, pour imprimer. Qu'est-ce qu'il y a de différents, ou en tous les cas, de complémentaires, je ne sais pas, lagunes, par rapport aux précédents ? Ce sont d'autres moments. Je pense que ce sont toujours des fragments. Finalement, je travaille beaucoup sur les fragments de vie. On a tendance à synthétiser les choses par après-coup, toujours, mais en fait, ce qui reste, ce sont des tout petits moments. Et ce qui est important, je le note, je tiens à le partager. Je partage les petits moments, j'essaye d'écrire ça, que ce soit une forme qui me plaise, qui est un rythme, qui est quelque chose. Alors, on ne va pas tout lire. Non, je vais peut-être... Je t'ai demandé... Tu vas lire quelques morceaux. Alors là, tu en as choisi un. Lequel ? Le premier. Le premier, tout simplement, Nuage, d'ailleurs. Et tu peux expliquer pourquoi tu as choisi celui-là ? Alors, oui, il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est le premier. On ouvre la page, on tombe là-dessus. Non, mais plus sérieusement, Nuage, d'abord parce qu'il va faire le pont, effectivement, parce que ce que je vais publier bientôt, j'espère, il me manque encore peut-être une dizaine de textes à écrire. C'est un recueil qui est très mûr, celui qui va suivre. Et celui-ci, je parle de la Lausère et de ma mère. Donc, c'est un objet pour moi très important, tout ça, la Lausère. Je suis né en Lausère. J'ai vécu de la maternelle à la classe de terminale. J'ai d'ailleurs fait un petit retour à Mande dernièrement, dans une biblio-fête où j'ai eu l'occasion de rencontrer des Lausériens. Ça m'a fait très plaisir, notamment des gens qui connaissaient mon frère aîné, etc. Donc, la Lausère, j'y vais un petit peu en vacances. Pendant les grandes vacances, je vais dans une ferme auberge qui est magnifique, qui s'appelle Le Gazi, au-dessus de Chanak. Je fais un petit peu de publicité. Chez les Pradeilles, c'est vraiment quelque chose de très sympathique. C'est aussi cette histoire de Mme Pradeille, de ce gîte. Je pourrais en parler un jour, peut-être, mais quelque chose d'extraordinaire. Une femme qui, qui a, bon, 20 ans en arrière, se lance dans le tourisme en Lausère, dans le tourisme vert. C'est ce qu'on appelle le tourisme vert, maintenant. Et un petit peu, avec, bon, l'autorisation de son mari, mais qui n'était pas très, très chaud. Et donc, la Lausère, il s'y fait des choses très novatrices, finalement. Et donc, je suis content un peu de rendre à la Lausère ce qu'elle m'a apporté quand j'étais gamin, c'est-à-dire des espaces libres. une partie des derniers espaces libres en France, vraiment des grandes étendues, et j'allais où y ramassait les champignons, où pêchait la truite, le verron et le goujon, etc. Donc, nuages, je vais vous le lire. Peut-être pas très bien, mais je vais le lire avec ma voix. Lausère de l'enfance, du léger friseli aux vastes endoiements de l'orge, nuages bas dont l'ombre passe comme une éclipse sur les blocs de granite et balaye l'herbe jaunie par le soleil sur la hauteur. Terre sèche de chardon météo, jaunes ouverts au cœur de paille, libres étendues de cueillettes, tout proches de ma mère. Voilà, par exemple, pour ces nuages. Tu as une écriture dont le cœur ou le centre est souvent la famille, c'est ça ? La famille, oui, c'est vrai, souvent la famille. Les lieux et la famille ? Ça peut être, ça peut être, oui, mais ça peut être aussi la femme. Alors la femme, pas forcément une femme précise, ça peut être une femme imaginaire, comme elle. Je vais te lire elle, peut-être. Elle, elle sera pour moi la vivo de l'écoute. Sa voix m'envoûtera, tout comme une évidence s'impose à l'esprit. Son buste généreux de troublante sirène s'emparera de moi comme d'un adolescent. Serai-je donc esclave, enfin, sa volonté que d'exister pour subir sa contrainte. Voilà, c'est une femme imagée. C'est toujours très court, tu m'as parlé de Haïku. Oui, alors je ne vais pas jusqu'au bout des choses. Dernièrement, on travaillait là-bas avec toi aussi, Stéphane, avec un conseil municipal pour préparer des animations sur un village. et un conseiller municipal qui est d'ailleurs fin-lettré me dit je crois que tu retiens ta plume. Alors effectivement, le premier G, c'est une phrase souvent. Ce qui me vient, c'est une intuition, une phrase. Et c'est vrai que je fais un petit peu plus long parce que s'il est très difficile de sortir un bouquin où il y ait une phrase par page, ça n'intéresserait peut-être pas grand monde. Et pourtant, c'est cette phrase-là qui constitue le début, qui est importante. Bon, j'essaye quand même de faire un équilibre et de donner une poésie donc en prose poétique qui est quand même une certaine longueur, je dirais. Parce qu'effectivement, le haïku, si j'en publiais, je publierais sûrement avec des illustrations de mon ami Guy Perroté qui fait un travail contemporain qui est très intéressant, qui est une peinture un peu zen, on va dire, avec du rouge, du noir, de l'or parfois, mais des lignes très épurées. Et effectivement, là, ça aurait sa place, mais ce genre d'objet coûte très cher à publier. Ne pourrais-tu pas proposer une succession d'haïkus, donc de phrases simples et qui sont, qui se suffisent à elles-mêmes, mais de les agencer les unes après les autres comme des lambeaux de poésie et peut-être arriver à une forme poétique, par exemple, qu'on retrouve chez Alain Bachung qui faisait comme ça, qui était assembleur de choses et il se dégage une idée générale, une ambiance. Parce que là, le fait de vouloir développer une idée, on est plus dans la, peut-être dans le didactique et dans le, je ne sais pas, c'est... Pas forcément parce que j'essaye toujours de garder une harmonie. Alors c'est vrai que c'est contrôlé, c'est ce qu'on peut me reprocher, des fois c'est un petit peu contrôlé. Mais encore, des fois je reste assez près du haïku. Là, par exemple, une petite poésie qui s'appelle Robine. Alors la robine, c'est un canal qui traverse un harbonne et vous verrez, c'est très court aussi et on est proche du haïku, là. Robine. À la surface boueuse du canal, des feuilles de platane, des feuilles craquelées, mes pensées lacunaires. Voilà. Là, je crois qu'on est très proche. Donc je sais y rester aussi. Mais un amoncellement de haïkus successifs, non, je le verrai mal. Sur la mise en page, en tout cas, il faudrait vraiment que ce soit une phrase par page. Donc ça peut être en rebutant. Et alors à quel moment tu sais ou comment tu fais pour savoir que la poésie est achevée ? Alors ça, c'est toujours assez compliqué parce que je ne veux pas en faire trop non plus, en fait. Je ne veux pas en faire trop peu, mais je ne veux pas en faire trop. Et donc, c'est le rythme qui me guide. Alors, à la fois, une clôture de pensée, de quelque chose que je veux dire, ou d'un sentiment que je veux faire passer. Et donc, c'est cette espèce de moments clés où, effectivement, on se décide à dire, bon, voilà, ça, c'est fini, c'est posé. Et un petit, quelque chose d'un petit peu plus long, mais très court aussi, en fait, un mot, très économe, un mot qui s'appelle Rêve de mer. Terrasse de café. L'eau progresse, mouillant le sable de son écume. Recule, s'élargit, déploie ses tentacules. protéiformes et salées, elle s'unit au sable en un amour de toutes les saisons. Les glissements chouentants, imprégnation, pénétration s'imposent. Voilà. Là aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu... On est dans la sensualité, là, ou... On est dans la sensualité, là, on est dans la sensualité. On peut être dans quelque chose d'un peu... Dernièrement, j'ai discuté avec la personne avec laquelle je travaille au plus près, qui est une éducatrice spécialisée, puisque je travaille comme psychologue clinicien. Et elle me disait, des fois, quelque chose d'un peu de philosophe. Alors là, par exemple, il y a quelque chose un petit peu, peut-être, je vais en lire, qui s'appelle Le fruit sur la branche. remercier les branches qui dépassent. La noisette que l'on recueille quand on n'a presque rien, celle qui nous recueille sans l'avoir prévenue. Remercier la plante inutile à l'assaut de l'Église dont les pleurs l'embellissent. remercier ce qui naît de la vie, les plantes asociales et les gens solidaires. Remercier ce qui, de tous les temps, dépasse l'être social. Les plantes, tu les... C'est un, disons, un être, je dirais, récurrent chez toi. Oui, alors là, je pense que ça vient beaucoup et de ma mère et de mon enfance en Lausère. Et en plus, alors c'est vrai que quand je me suis mis à travailler en Arbonne, j'ai été embauché dans un établissement et un service d'aide par le travail où il y a des personnes handicapées qui travaillent essentiellement dans les espaces verts. Il y en a qui travaillent en maçonnerie, etc. Mais la plupart travaillent en espaces verts. Donc j'ai appris, en plus, des normes de plantes. Autant que je connaissais un petit peu les plantes de la nature, autant que je ne connaissais pas ces plantes qui sont en ville. J'ai appris plein de choses. C'est vrai, ça m'intéresse beaucoup. Tu les as un peu personnifiées d'une certaine manière. Voilà, je sais les personnifier de temps en temps. c'est quelque chose qui... En donnant des attributs un peu humains. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Des fois, il y a des... Là, je ne les retrouve pas, mais il y a un texte qui s'appelle Transfiguration, effectivement. À partir de quelques arbres, on voit un fond marin. Donc, il y a Transfiguration. Tu nous as dit pour quelles raisons tu écrivais de la poésie. C'est plutôt, a priori, pour des raisons familiales et autres. Mais je te connais un peu, tu souffres un peu quand même du manque de reconnaissance. Oh, qui ne souffre pas ? Là aussi, j'ai fait une carrière non seulement de psychologue, mais de formateur. Je passais beaucoup dans les maisons de retraite et les hôpitaux. Et toujours, ce qui revenait, quand j'exposais un petit peu ce qui serait bien peut-être d'essayer de faire, c'était nous n'avons pas le temps et nous ne sommes pas reconnus. Et bon, il n'y a pas que les poètes qui ne sont pas reconnus. Il y a plein de gens qui travaillent, qui se dévouent pour des personnes âgées, pour des malades et qui sont très peu reconnus. donc je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Bon, c'est vrai qu'on cherche quand même à travers l'écriture aussi une certaine reconnaissance. Mais déjà, on se fait plaisir. On écrit, c'est comme toi quand tu fais des films. Je pense que tu te régales derrière la caméra, poser des questions, choisir un plan, etc. Après le montage. Oui, mais on laisse quelque chose. J'ai appris plein de choses avec toi là-dessus. On laisse quelque chose, l'écrit ou le film ou quoi, on laisse quelque chose pour d'autres qui vont se l'approprier. Oui, Donc c'est quand même on pourrait considérer que ça peut être un poison aussi, un texte quelque part ou de la nourriture. Oui, mais on passe un témoin aussi. Je crois qu'on peut le voir comme ça. On passe un témoin. Quand tu fais un film, tu passes un témoin. Ah, je vois quelqu'un qui passe. Bonjour, comment vas-tu ? Voilà quelqu'un qui est un spécialiste de Jean-Quierre. Oui, donc il y a... Salut. Il y a des amis qui passent là comme ça, c'est très sympa sur ce domaine de Jean-Quierre. Et là, il passe un spécialiste du domaine de Jean-Quierre à M. Pierre Roussel qui a fait un livre sur le domaine de Jean-Quierre. Donc vous voyez, là, c'était absolument pas prévu. Donc tu disais, il y a un monsieur qui laisse une trace alors aussi. Voilà, donc laisser une trace, laisser un témoin, laisser le témoignage parce qu'on est mortels, nous sommes mortels, et laisser un témoignage de son passage. Déjà, les hommes préhistoriques, on en a parlé des fois par rapport au travail de Marc Azema, ils posaient leurs mains, ils faisaient simplement un trait, et voilà, ils avaient marqué un passage. Ça restait après leur départ. Est-ce que tu as une volonté, même si elle est modeste, d'améliorer le monde par tes écrits ? Oh non, là, j'ai amélioré le monde. Est-ce que c'est l'idée ? Non, si déjà quelques personnes passent un bon moment en me lisant, déjà c'est royal, je dirais, parce que déjà, moi ça m'a été arrivé de lire des livres dans des périodes très difficiles, et presque, c'est vrai, qu'ils m'ont assuré une certaine survie momentanée. Si j'arrivais à faire un truc comme ça, je serais très content, mais mes livres étant très courts, on a quand même soit à les lire tranquillement, les relire, etc., les reprendre, mais c'est vrai que pour des temps des fois qui sont difficiles, moi j'ai lu par exemple sur un hiver qui avait été particulièrement douloureux pour moi, lire 9 tomes et puis 13 tomes d'une série, c'est l'Assassin royal et les aventuriers de la mer, de la personne qui s'appelle Robin Hobb, qui est une femme de marins, de pêcheurs américains, qui a fait des séries d'heroic fantasy et c'est vrai que j'attendais la suite, un petit peu comme des gens très simples peuvent attendre la suite des feux de l'amour à la télé ou des choses comme ça et c'est vrai que ça aussi, cette fonction un petit peu d'attente et finalement, cette fonction d'attente est très utile, ça permet de ne pas faire de bêtises déjà et finalement, de continuer, de faire le gros dos, je dirais, de passer des moments difficiles pour ensuite s'épanouir un peu plus là où je pense que je suis dans un certain épanouissement, tout n'est pas rose tous les jours mais bon, avec la rencontre que j'ai faite avec le cinéma grâce à toi aussi, je me suis ouvert à des tas de choses que je ne connaissais pas, c'est vrai que je me payais très peu souvent le cinéma, bon là, je vais un petit peu plus au cinéma, je ne vois pas forcément des choses très intellectuelles, je suis allé voir Avatar, un petit peu le truc, avec le cinéma en relief, dans 20 ans, on en rigolera peut-être mais bon, voilà, c'était un moment important et puis alors, je vois aussi des tas d'autres films qui ne sont pas des films commerciaux pour lesquels j'ai pris le goût de regarder un petit peu aussi le cinéma alternatif qui est loin d'être rébarbatif, alternatif ne rime pas avec rébarbatif. Alors, peut-être lire un autre petit texte et puis je te poserai une autre question. Alors, un autre petit texte un petit peu au hasard. Pas tout, parce qu'après, il faut que le public l'achète. Oui, oui, il faut, ah, tiens, celui-là, tiens, tiens. Alors, il n'y a pas de photo d'orthographe, je tiens à dire, sur ce texte parce qu'il y a un moment où je mets S, S, C, S, S, et c'est voulu. Ça s'appelle Rêverie. Si les âmes des morts devenaient des nuages, qu'il serait agréable de passer dans la bruine et se mêler aux brumes à ses chers souvenirs. Peinant sous le soleil d'une vie qui avance, j'espère le temps des retrouvailles grises réunies en famille en intime buée. Je me souviens de l'enfant que j'étais essuyant la vapeur au fond de la cuisine pour regarder au loin un incertain futur. Mes parents étaient là et tout allait au mieux. Soleil ou jour de pluie pouvaient se succéder pour moi sans importance. Adolescents, l'air gonflait mes poumons d'espérance secrète, de filles à toucher, d'amour, d'enlacement et j'attendais encore. Le temps bien avancé ne me fait plus crédit. Que puis-je espérer qu'il me fasse revivre ? J'ai vécu plus longtemps que Christiane et Claude. Pourquoi suis-je attristé par mon chemin de vie ? Voilà, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus gai mais on pense aussi que j'ai perdu une sœur à 30 ans. J'en avais 13 à peu près et puis un frère aîné. C'est vrai que si j'écris, je pense aussi que l'écriture, c'est cette plaie de la perte de ma sœur ce qui a été un moment très important pour moi. Tragique. 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 À 13 ans, on a besoin d'être un adolescent. Je pouvais me confier à cette sœur donc il y en avait 18 de plus que moi qui pouvaient me conseiller donc il m'a manqué cruellement et bon, d'un autre côté, j'en ai hérité une bibliothèque à un moment et donc j'ai lu des livres, des livres très intéressants parce que ma sœur était quelqu'un de cultivé qui essayait justement de faire progresser l'humanité. Elle était dans des associations un petit peu qui essayaient de faire ça et d'ailleurs, c'est en revenant d'une réunion d'une de ces associations qu'elle a été tuée en voiture. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas rose mais à partir de ça, j'ai travaillé, j'ai fait des choses, j'ai écrit et je pense que ça... Je suis aussi sur des registres gais là. Il y a un registre un petit peu triste mais il y a des registres plus gais, des registres contemplatifs aussi, un petit peu tous les moments de la vie, le noir, le gris et le beau, le rose, le bleu, le sol. On te connaît comme poète puisque tu as un certain nombre de livres qui sont édités et puis on te connaît aussi sur ce nouveau médium qui est Internet comme un peu chroniqueur et tu fustiges pas mal les politiques et notamment la politique culturelle. À juste titre, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et pourquoi ne te lances-tu pas toi-même en politique ? Je crois que si j'attaque un petit peu les politiques, enfin pas tous les politiques mais certaines politiques de la culture, c'est que je suis déçu par eux. Je suis déçu, j'attendais plus. Alors peut-être que j'ai eu une certaine hargne d'autant plus que j'attendais quelque chose d'eux. Alors je n'attendais pas des sous, des subventions, de quoi que ce soit. Mais j'attendais un peu qu'ils prennent en compte les créateurs locaux. Et je m'aperçois que les mérichages et que ça n'a pas l'air de bouger très très vite. Sur le patrimoine, sur le patrimoine, j'ai fait une chronique que tu avais filmée sur la céramique de Camboroc. La céramique de Camboroc, un an après, elle est toujours barbouillée, elle n'a pas été déplacée, rien n'a été fait pour la protéger. Les éoliennes, comme ça, il y a sûrement des législations à prendre, je ne sais pas, pour que celles qui sont dégradées, on puisse peut-être les entretenir, comme on fait pour des châteaux forts, des monuments historiques, etc. ça fait partie de notre patrimoine. Nous sommes une région touristique, nous avons de belles choses qui ne sont pas entretenues. Donc, je me dis quelque part, mais que font ces politiques de la culture ? Parce qu'ils ont la culture à gérer, ils n'ont pas l'économie, ils n'ont pas... donc comment ça se fait qu'ils ne fassent rien ? Donc, je suis un petit peu... Effectivement, des fois, je monte un peu sur mes grands chevaux. Tu montes un peu dans les tours comme la moto qui vient de passer sur ce merveilleux domaine de Jonquière. Ça veut dire que tu fais la différence entre culture et art ? Oh ! Je sais que tu l'as fait, toi. Donc, c'est un piège un petit peu, mais moi, je la fais moins. Bon, il y a la création, déjà. Et c'est vrai que la création mérite d'être encouragée, mais la création d'aujourd'hui, c'est la culture de demain. Donc, à un moment, il y en a marre des artistes morts. Alors, quand on est fort que les artistes morts, parce qu'ils ont fait des choses et justement, ils ont laissé ça un petit peu pour se survivre, c'est quand même important de le prendre en compte, mais on a des artistes vivants à l'heure actuelle qu'il faut aider aussi. En plus, moi, je vois quelle est la politique culturelle ici ? On est en Méditerranée, je ne vois pas de politique culturelle méditerranéenne. Je vois des politiques avec des Brésiliennes, c'est bien joli, les Brésiliennes, moi, j'apprécie bien aussi, mais quelque part, où est la culture du coin ? Où est la culture du bassin méditerranéen ? En cinéma, moi, c'est ainsi, j'explore, je trouve plein de trucs, que ce soit dans le bassin méditerranéen ou même, effectivement, la zone latine. Mais je ne vois rien du point de vue de la culture avec quelque chose d'un peu cohérent. C'est ce qui m'énerve. Je pensais que les politiques étaient là pour introduire un peu de cohérence, un petit peu de typicité dans nos villes du Languedoc-Roufsyllon, et je vois que ça, on a des villes d'origine grecque qui ne font rien de leurs origines grecques, que ce soit Agde, Le Cate, pour le moment, ça ne bouge pas, gruissant à quelque chose de merveilleux, les marins ont participé à la guerre d'indépendance du peuple américain, on ne voit rien là-dessus. On se demande un peu où sont les initiatives des politiques sur la culture. Un dernier texte ? Le dernier pour la route, comme on dit. Le dernier pour la route, justement, c'est en voiture. C'est le matin, en route, fenêtre ouverte, l'air déjeuner tandis que le soleil réchauffe. Au-dessus du lac marin, le canibou véné de blanc oublie l'hiver, enfui hier. Tout près, sur la bordure caillouteuse des dunes, les fleurs compactes des cinéraires se détachent jaunes moutardes. Le ciel bleu promet l'éternité, menteur divin qui fait rire mes jours. Voilà. C'est parti.